Kigali accueille donc pour la première fois en Afrique de l'Est les rencontres économiques qui ont débuté ce lundi et continueront demain le 28 novembre. Nous sommes rejoints dans cette grande édition par l'architecte de ce sommet international de réflexion et de débats incontournables du monde économique, Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes et donc de ces rencontres économiques. Bienvenue et merci de nous accorder de votre temps. D'abord un grand merci de m'accueillir. Je dois dire que c'est une très très belle journée. J'ai démarré d'ailleurs en disant que j'ai été très ému parce que c'est un mouvement qui est la première fois que nous faisons en fait même des rencontres économiques au sens traditionnel en Afrique. Et le faire au Rwanda c'est évidemment à la fois un grand bonheur et un grand honneur. Oui et nous sommes justement à la fin de cette première journée. Quel est votre sentiment ? C'est formidable parce que d'abord il y avait énormément de monde. Nous avons été accueillis de manière très passionnante par le Premier ministre qui a fait un discours qui était très intéressant. On a déjà eu trois sessions qui ont porté à la fois sur les femmes, sur les problèmes d'éducation. Donc on est au cœur du sujet dans lequel nous avons le sentiment que la discussion qui n'est pas l'africaine, mais on s'appuie évidemment sur le cas du Rwanda qui est, j'allais dire, un exemple pour beaucoup de pays africains. Comment est-ce qu'on peut développer la formation, adapter la formation à l'emploi ? Comment est-ce qu'on peut au fond renforcer encore l'équilibre et la parité entre les femmes et les hommes ? Sur ce plan-là, le Rwanda est un exemple pour le monde entier. Et là, c'est donc la dernière session, la session sur les problèmes économiques qui ont été introduites par Donald Kabiruka. C'était tout à fait passionnant aussi. Donc c'est une première journée formidable. Formidable. Oui, alors, débuté en France, les rencontres économiques sont devenues un événement international qui a pris place à Casablanca, à Dakar, à Singapour, à Washington, maintenant à Kigali. Pourquoi le choix de venir ici au Rwanda ? Il est... j'ai dit, il s'impose, puisque l'idée, c'est d'essayer d'avoir un regard sur l'ensemble de l'Afrique. Il doit pouvoir encore, dans les sessions à venir, les années à venir, encore renforcer et améliorer le côté panafricain. Et quand on parle d'Afrique, on a évidemment en tête l'idée de prendre le Rwanda comme lieu d'accueil. Parce que le Rwanda est un exemple... C'est un exemple pour l'Afrique et c'est un exemple pour tous les pays du monde et notamment pour les pays en Europe. Pourquoi ? Parce que, après, un pays qui est quand même très choqué par son histoire, 30 ans après, comme l'a rappelé d'ailleurs le Premier ministre et M. Kaviruka, 10 années de croissance difficile. C'est beaucoup M. Kaviruka qui en a parlé. Et puis, on s'aperçoit au bout de 30 ans que le pays est devenu une sorte de réceptacle de toutes les bonnes méthodes, les bonnes approches. Donc, il s'agit vraiment d'essayer d'extraire pour l'Afrique et, j'allais dire aussi pour nous autres en Europe, les exemples de succès. Quand vu, alors, les succès, il y a toujours aussi des échecs, c'est la vie. Mais l'exemple rwandais est évidemment un exemple très exceptionnel. Et ça me paraissait évident que ça devait être au Rwanda. J'ajoute que dans l'équipe, il y a une jeune femme qui est en réalité française, mais d'origine rwandaise. Et qu'elle nous a donné aussi beaucoup de clés pour le Rwanda. Donc, voilà. D'accord. Alors, l'Afrique, quelles opportunités ? C'est le thème de ces rencontres économiques actuelles qui se tiennent maintenant. Quelles sont justement les opportunités que présente le continent dans le système économique mondial ? C'est assez, au fond, évident. Alors, tout ça prend du temps. Quand je prends sur l'exemple de l'Europe, l'Europe a construit son industrie, son industrialisation, en gros, en un siècle. Donc, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais, pour l'ensemble de l'Afrique, l'Afrique qui est aujourd'hui un continent qui recèle trois grandes perles, trois grandes avantages, douze outils extraordinaires. Une jeunesse qui ne demande qu'une seule chose, c'est de développer, de créer, comme toutes les jeunesses du monde. C'est la caractéristique de la jeunesse. Quand on est plus vieux, on a un peu tendance à penser que c'est le moment du repos. Quand on est jeune, c'est le moment où on crée. On a encore l'énergie. Il y a cette jeunesse qui est extraordinaire, à laquelle il faut fournir, évidemment, des possibilités. Il y a une maîtrise de technologie qui se voit, par exemple, dans le domaine bancaire, où, en fait, l'Afrique est très en avance par rapport, même à l'Europe, en termes d'utilisation de toutes les technologies numériques dans la banque. Pas de pays au monde qui ait autant d'aptitudes. Et puis, il y a des ressources en matière première, que ce soit le pétrole, le gaz, évidemment, la capacité de recevoir l'énergie solaire, etc. Et puis, n'oubliez jamais ce chiffre, nous allons avoir accueillir sur Terre 2,5 milliards de personnes en plus en 30 ans. Il faut que tout le monde soit nourri. Et 60% des terres arables, c'est-à-dire des terres aujourd'hui qui peuvent être cultivées et qui sont encore disponibles, sont en Afrique. Donc, c'est évidemment là que le monde économique va se rebondir. Absolument. Donc, on comprend que les opportunités, il y en a. Alors, à l'heure actuelle de la mondialisation, de la recherche de plus en plus grandissante d'un marché économique commun en Afrique, quelles doivent être les relations entre le continent africain et le continent européen ? Elles sont, je trouve que pour l'un comme pour l'autre, c'est une chance historique. Pourquoi ? Parce que, côté de l'Europe, l'Europe est un continent qui vieillit. Alors, le vieillissement, ce n'est pas uniquement une question de population, c'est aussi une question d'énergie. Quand vous êtes vieillissant, on a dit, voilà, c'est un peu, on est un peu dans le statu quo, on ne bouge plus trop. Et donc, c'est une chance extraordinaire d'avoir, au fond, une relation privilégiée avec l'Afrique, qui est, une fois de plus, le continent qui sera le continent de l'avenir économique du monde. Et côté africain, le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à créer des ressources financières qui vont vers l'Afrique de manière suffisante, dans des conditions acceptables, parce qu'aujourd'hui, il y a des histoires de taux d'intérêt qui sont très élevés pour tous les investissements en Afrique. Et au fond, l'Europe est une source d'épargne, parce qu'il y a des inconvénients d'avoir des vieux ou des seniors, mais il y a aussi un avantage, c'est qu'ils ont de l'épargne. Donc, tout ça se combine très, très bien. Absolument. Et on va finir sur ce point, parce que c'est les rencontres économiques continuent, bien sûr. Ça a commencé aujourd'hui, demain, c'est la deuxième session. À l'issue de ces rencontres économiques, à quelles sont les attentes ou les objectifs que vous espérez atteindre ? Écoutez, je trouve que ces premières rencontres sont, par rapport à ce que j'ai connu dans d'autres aspects, beaucoup plus, j'allais dire, portés à agir. En réalité, souvent, on fait, nous autres, les économistes, beaucoup d'analyses, c'est très bien, mais on ne sait pas comment on va agir. Et je trouve que, sur toutes les sessions de la première journée, on est quand même sur des thèmes d'action. Et donc, j'espère que nous aurons des capacités et d'agir à la fin des propositions. Et j'espère, je mets là les deux mains, j'espère que, mais je ne peux pas encore vous le garantir, nous aurons, parce que c'est un discours aussi d'espoir et de jeunesse, nous aurons juste en conclusion. Il n'y aura pas une conclusion formelle, si ce n'est des remerciements, mais vraisemblablement, un très, très grand footballeur africain. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne suis pas sûr que ça marche. Mais si ça marche, ça vaut vraiment la peine qu'on se branche là-dessus. D'accord, nous garderons l'œil dessus, bien sûr. Merci beaucoup à Jean-Hervé Lorenzi de nous avoir accordé de votre temps pour cette grande édition. Restez avec nous, la grande édition continue sur Rada TV.